Bonjour, bonjour, t'as combien Mario ? 50 centimes. Et la boîte Playmobil, elle a combien ? A combien la boîte Playmobil ? 2,50. C'est toi qui décidait. Du coup, ça j'ai dit 2,50. Le livre, il est à 2. Donc ça fait 5. Voilà de ce que je voyais. Il est très compliqué à se trouver. Ah oui, d'accord. Prends que le jeu ? Oui. Bon, bon, quoi que le jeu alors ? 3 euros. Moi, je parie qu'il n'est pas à 3,30 euros. Tu vois, je m'en doutais. Je vais vous prendre le commentaire aujourd'hui. Il y a 2 Pokébox, Ethan. Ah oui, il a 5. On a 2 en fait. Qu'est-ce qu'il y a ? Oui, hein. Vas-y, vas-y. Ah oui, je sais pas. Où est-elle ? Il y a 15. On va regarder, je pense, 10 dans l'âme. On va voir ? Ouais, là, il y a un arbre. Avec l'expansion ? Ouais. Ça a 10, le murion. 15, il est bien. 15. Non, pour 2, je prendrais peut-être un prix. Non, non, c'est pas valable. Vous autres, si vous en prenez plusieurs... Ouais, c'est des petits. En plus, je l'ai sorti ici. Et le jeu DS, ça compte bien ? Celui-ci, il va être à 10 euros. Vous les faites à combien, les Pokémon ? Euh, 20 centimes la carte. Oui, vous vendez pas les albums complets, c'est que la carte. D'accord. Non. Celui-ci ? C'est 2 euros. C'est des... C'est la oui, ça. Vous l'avez fait à combien ? 25 heures, vous l'avez. D'accord. Donc, ça fait 70, c'est... La moitié 70, 35. Euh... Ça fait... 1 euro 5. 1 euro, ça vous va ? Oui, c'est 2 euros. Merci. C'est pas là dedans, ça c'est... C'est la mienne. Et toi ? C'est Cradeau. Il cradeau quoi. Combien les euros qu'on a? 1 euro 6. On peut prendre celui-là il est pas trop mal. C'est 3 euros. ça fait 5 euros le tout si je prends les 4 fèvres ça les amis je vais vous présenter donc mes achats vide grenier donc pour commencer un jeu pas terrible méthode de calcul mental voilà pour un euro après je le connais pas mais j'imagine qu'il y'a pas terrible si ça me plait pas je suppose que j'en ferai je le revendrai peut-être alors après par contre un bon petit lot je suis très content j'ai trouvé celui là je l'avais pas encore coupé avec en loi avec celui là complet aussi j'ai eu pour 8 euros les deux au lieu de 10 et harry potter je l'avais déjà mais il était en moins bon état je vais garder celui là il est complet je crois pas qu'il était complet il me semble que voilà hop j'ai eu l'impression que j'ai pour 2 euros 2-3 euros c'est peut-être que ça va 2-3 euros encore ça va pour un jeu ps2 c'est harry potter quand même c'est surtout ma mère que j'ai acheté en fait bon après c'est pas les jeux vidéo car je cherche le plus les objets de collection tout ça mais bon mais bon c'est bien d'avoir quand même parce que c'est mieux d'être à deux quand même parce qu'il y a des jeux qui me passent au nez et puis qu'elle voit avant moi ah j'accourt tant que ce soit trop tard j'étais tombé sur des stands de revendeurs donc du coup il m'arrive des fois d'aller acheter dans ces stands là mais j'évite quand même parce que le but c'est d'acheter le moins cher possible dans l'électronique quoi moi j'ai pas un budget énorme donc voilà ainsi il ya aussi un autre truc que je me suis acheté alors attendez parce que j'ai laissé ça sur mon étagère voilà je me suis acheté des lunettes de soleil pour cet été j'en avais plus j'en avais mais ils sont tordus le plus noir et le rouge voilà rien à voir avec les jeux vidéo j'ai eu les paires 5 euros les deux elles vont bien les rouges hein vous en pensez quoi pour la classe le plus noir voilà alors qu'est ce que vous préférez les gars vous préférez celle là ou celle là moi les deux bons je trouve voilà c'est comme ça moi je suis à protéger pour cet été j'ai des yeux donc ouais c'est un gros les deux lunettes elles sont neuves elles étaient sous place ma meilleure affaire mario pour seulement 50 centimes il est en très bon état voilà pour la déco en tout à peu près le plus cher c'était ces deux jeux là à 8 euros c'est 2 ou 3 euros je sais plus exactement disons j'en rendais à 10 ça c'était un euro ça fait 11 plus ça allez j'en ai pour 16 euros quoi et voilà les amis j'espère que ce petit vide grenier live vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait sur ma chaîne je fais beaucoup de let's play et de vide grenier live bon après les vide grenier j'en fais pas non plus toutes les semaines tous les dimanches au moins une à deux fois par mois il m'arrive quelques fois aussi de faire des petits tutos vous aurez une vidéo vide grenier live aussi un autre style de vidéo que je voudrais faire mais je n'ai pas encore mis en place ce serait de tester les jeux médiacres ah il y en a plein sur la ps2 je crois que c'est là où il y en a le plus des jeux médiacres ouais il va falloir qu'on s'y mettre parce que j'en ai un sacré paquet je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo salut tout le monde salut tout le monde